bienvenue à tous et bienvenue à toi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo là je vais vous montrer ceci donc ici on a le luminaire cloche projet luxe lyon nettoyer et fonctionnel voilà donc là on a le fameux luminaire en question donc il est vraiment propre voilà il est vraiment très très bien revenu donc c'est la peinture d'origine j'ai rien repeint j'ai rien repeint sur ce luminaire tout est vraiment d'origine voilà donc j'ai juste changé les vis là parce qu'ils étaient complètement pété et oxydé donc j'ai entièrement refait mais je pense que je vais remettre des boulonneries comme ça parce que je n'avais pas quand j'irai à brico dépôt j'en achèterai et là on a le réflecteur donc avec sa peinture d'origine voilà sa peinture d'origine que j'ai entièrement refaite enfin entièrement refaite j'ai enlevé l'ancienne peinture que julien a faite donc j'ai poncé tout le réflecteur pour avoir de nouveau le truc d'origine donc là c'est la peinture d'origine j'ai rien repeint donc là j'ai changé les trucs de la douille qui était éclaté les vis papillon de la douille donc il ya une bf 80 mais ce qui est dommage c'est que là il ya écrit 80 et là il ya écrit 80 watts dans le réflecteur genre c'est carrément rayé dedans mais bon voilà c'est pas grave donc là il ya écrit projet luxe lyon donc j'ai aussi changé tous les joints et les trucs comme ça donc ça fait vraiment son poids voilà voilà tac donc là je vais démonter le bloc appareillage hop donc les vis elles s'ouvrent à la main tac donc on a la première vis donc j'ai mis des nouveaux joints voilà tac donc des joints rouges comme à l'origine donc la fameuse vis là j'ai pas remis là le blocage je le remettrai après dans un petit sachet à l'intérieur du du luminaire comme ça j'ai tous les éléments d'origine et voici le bloc donc j'ai mis un système de connecteurs qu'on peut débrancher forcément et voilà et là on a l'appareillage donc étonnamment c'est le même c'est le même ballast qu'on a vu dans la précédente vidéo qui est complètement cramé mais il fonctionne c'est vraiment impressionnant je l'ai testé il fonctionne nickel c'est vraiment un gros bordel ce truc il fonctionne vraiment à la perfection donc je recoulais la plaque dessus du coup je pensais vraiment pas qu'il allait fonctionner mais il fonctionne donc le luminaire est de 64 voilà de 07 64 j'ai remis une cause là j'ai réinscrit le numéro avec la même la même police à la même écriture sur la platine voilà j'ai remis le numéro donc là écrit 86 en dessous et là le numéro tac donc le bornier c'est moi qui l'a rajouté comme ça c'est beaucoup plus simple à l'autre côté donc c'est vraiment propre comme vous pouvez le voir pensez pas que ça allait devenir comme ça c'est vraiment stylé mais qu'est-ce que je peux encore vous montrer ouais bah ouais j'ai mis un vago sur le condo j'ai remis des nouveaux fils sur le condo j'ai un peu poncé le ballast le domino nettoyer enfin voilà j'ai vraiment passé pas mal de temps sur cette cloche donc j'ai additionné tout le temps que j'ai passé dessus j'ai pas passé à peu près 9 heures dessus donc 9 bonheur sur ce luminaire voilà donc là on a le cuir le cuir donc là j'ai bougé le le truc mais c'est bon mais on peut voir qu'il ya des morceaux de cuivre qui se sont enlevés tout c'est pour refaire l'isolation parce que il y avait deux fils qui se touchent et je les ai écartés maintenant ça refonctionne donc c'est vraiment stylé donc là on a le le truc donc là le focus là l'intérieur donc là je peux pas penser à fond je réinscris le numéro dedans donc avec la même écriture encore une fois 12 815 voilà donc là je vais remonter ça donc je reviens ouais bon avant de remonter je vais quand même vous montrer de la visserie que j'ai entièrement changé que je vais rechanger dès que j'en ai des neufs ou des autres parce que j'avais pas les vis qu'il fallait donc là je vais remonter le bordel donc j'ai aussi bloqué le câble ici donc on peut tirer là dessus on risque rien d'arracher du coup la cloche on peut la tenir là il faut peut-être d'abord rebrancher le petit connecteur donc ça ça vient ça ça provient d'une trafic quand je démontais les trafics j'ai récupéré des borniers je me suis dit que ça pouvait toujours servir et voilà ça me sert voilà clic je referme le bazar donc il n'y a même pas de défaut d'isolement sur l'appareil ça c'est vraiment étonnant quand tout ça tombe en miettes mais ça fonctionne encore c'était vraiment de qualité à l'époque c'était vraiment fait pour durer donc julien m'avait dit que ça a été rétrofité mais après avoir examiné le truc ça m'étonnerait que ça a été rétrofité il ya juste en 1975 il ya un il ya un condo qui a été rajouté mais l'appareillage doit être d'origine parce qu'en bf 80 ça m'étonnerait que ça aurait été changé je pense qu'ils auraient préféré remettre du bf 125 et vu les bornes et tout à mon avis c'est possible là j'envoie la patate et voilà donc il n'y a pas de défaut d'isolement on peut entendre le ballast rond ronnais je sais pas si vous entendez voilà je sais pas si ça s'entend mais là on a le luminaire en question donc la bf c'est une bf 80 que julien m'a donné donc il m'a pas ramené d'occasion les trucs du coup j'avais pas vraiment le choix de mettre celle là donc il m'a donné une normale donc là j'ai mis la normale j'ai une luxe et une super de luxe du coup ça me fait chier d'utiliser celle là mais bon ce luminaire toute façon je vais pas l'allumer tous les jours là je pense que c'est l'une des seules fois où je vais l'allumer quoi bon quand même pas mais je vais quand même l'allumer de temps en temps parce que c'est vraiment un luminaire qui est assez compliqué à trouver de nos jours surtout dans cet état et en appareillage d'origine c'est ça ce qui fait la spécificité de ce modèle on a l'appareillage d'origine ce qui est vraiment intéressant et bien sûr toujours fonctionnel voilà donc c'est vraiment stylé franchement j'aime vraiment bien ce modèle donc c'est exactement ce modèle de cloche que j'ai cherché ce modèle ici présent dans ce style là je pense que j'ai vraiment trouvé la marque que je voulais et le modèle je voulais une projet du client donc je remercie vraiment beaucoup julien de m'avoir filé une cloche comme ça donc la deuxième je n'ai pas encore refaite parce que je sais pas je n'ai pas vraiment envie de la refaire parce qu'il ya beaucoup trop de travail dessus il ya de la tôle à redresser il ya l'appareillage qui est quand même à refaire enfin voilà il ya un boulot de malade à faire dessus du coup j'ai d'abord refaite celle là pour voir un peu le résultat final mais franchement suis plutôt satisfait donc ça ça motive de voir un truc comme ça donc je vais essayer de faire pareil avec l'autre juste comme il ya le plus le support d'appareillage enfin y'a plus rien qui est d'origine du coup je vais essayer de voir comment je vais faire ça hop donc c'est vraiment stylé comme luminaire franchement c'est vraiment si donc ça fait vraiment bizarre de voir ça parce que j'en ai jamais vu des des cloches comme ça en alsace c'est presque introuvable ce genre de luminaire voilà donc franchement ça éclaire plutôt bien pour du bf 80 c'est c'est vraiment puissant la lampe elle a toujours pas pété donc le ballast il est pas en surtention hier après c'est rien de plus qu'un transeau donc franchement ça envoie vraiment de la patate ce truc voilà c'est vraiment stylé hop enfin bon je pense que ce sera tout dans cette petite vidéo voilà voilà enfin bon donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo si tu as des questions n'hésite pas à en les poser dans l'espace des commentaires ciao